Applaudissements 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 C'est parti. C'est parti. Nous sommes très reconnaissants en ces jours d'aujourd'hui, du 30 novembre 2021. Le Seigneur nous l'a donné dans son amour. Que l'honneur lui revienne en toutes choses. Et nous savons que c'est Dieu qui nous aime tant parce qu'il nous envoie sa parole. C'est une grande chose. Nous les reprenons à tout bout de champ. Dans la connaissance que si le Seigneur t'avoue la parole et qu'il t'ouvre à l'intelligence de pouvoir comprendre cette parole. Il n'y a pas qu'il a compté parmi les sauvés. La plus grande des choses sur ce soleil, c'est que tu serves, le Seigneur. Et là, si le Seigneur t'accorde cette grâce, tu dois beaucoup les rendre grâce. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu est à l'intérieur. Si le Seigneur t'accorde quelque chose, il faut être aussi dans la joie à cause de cela. Paul dit Tout dit à nous Le fait que nous avons Christ Tu as tout avec toi Ne donne pas la place au souci Tout dit à nous Pour nous montrer que c'est Christ qui a accompli tout Et que Dieu bénisse Amen Oui, tout Tout dit Le texte est à l'intérieur D'abord, aujourd'hui, Daniel, chapitre 9 Nous prenons Daniel, chapitre 9 Le verset 27 Le verset 27 Je lise au nom de Jésus Christ Amen Après tout compte Verset premier Apocalypse 8 Nous commençons le septième saut Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine Et durant la moitié de la semaine Il fera cesser de sacrifice et le fond Les dévastateurs commettra les choses Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fond sur les dévastateurs Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fond sur les dévastateurs Quand il ouvrit le septième saut Quand il ouvrit le septième saut Et dans le ciel un silence d'environ une demi-heure Que Dieu bénisse cette écriture Amen Dans l'enseignement tel que nous marchons Nous demandons surtout que le Seigneur t'assiste En fait que tu puisses bien comprendre l'enseignement Pour la vie Parce que la vie éternelle est dans la compréhension Il faut savoir que le Seigneur Dans son plan Dans l'enseignement Lorsqu'il avait envoyé Israël en captivité Dans l'Égypte dans la servitude À Jérémie À Jérémie À Jérémie Et les autres étaient restés à Jérusalem Alors Un jour Nous allons passer encore à Jérémie Un message Un jour Le Seigneur va donner le message à Jérémie Le message envoyé à ceux qui s'étaient rendus en captivité Daniel qui était en captivité À Ézéchiel À Ézéchiel À Ézéchiel Jérémie Et Jérémie Et les autres étaient restés à Jérusalem Alors Maintenant Il écrivit la lettre à ceux qui étaient déjà dans la captivité Pourquoi le Seigneur fait des choses ainsi ? Je veux dire quelque chose pour en tirer Il a dit qu'il a rejeté le peuple pour aller dans la servitude Mais il garde toujours un faible reste dans le pays Les langages dédiés en cet endroit-là Et que Même s'il dit qu'il va détruire Israël Il ne va pas détruire tout Israël Il garde toujours un faible reste dans la bonne position Parce que c'est par ces restes-là qu'il accomplira la royauté ou les promesses préparées pour David C'est comme ça que le Seigneur a préparé les choses C'est pourquoi si nous prenons les textes avant de lire Jérémie 29 Amos 9 verset 8 Pour nous faciliter la compréhension de cette écriture Amos 9 verset 8 Amos 9 verset 8 Voici le Seigneur a les yeux sur le royaume coupable Je les détruirai de dessus la face de la terre Toutefois Il ne détruira pas entièrement la maison de Jacob Il est éternel Le Seigneur a dit qu'il les détruira Mais toutefois Il ne détruira pas la maison de Jacob en entière Vous avez encore Esaïe 65 verset 8 Vous prenez Esaïe 65 verset 8 Nous disons toujours le nom des Jésus On dit Ne la détruis pas Car il y a là une bénédiction J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs Enfin et ne pas tout détruis Ces serviteurs là sont Abraham, Isaac et Jacob Les seigneurs a l'amour à leur père C'est pourquoi ils gardent leurs descendants Si leurs enfants perdent Il dit qu'il les détruit tous Mais il ne peut pas les détruire tous Mais il doit garder un faible reste Parce que ce n'est pas Ce faible reste est là qu'il va préparer Le chemin de la vénagerie Il doit toujours conserver une lampe Qui brille en Israël C'est pourquoi A tant que s'en passent à l'équiprogramme Que l'Israël a Ouïa Même si le Seigneur avait fait le programme Qu'Israël puisse tomber lors de sa venue Romain 11 Romain 11 D'ici Romain chapitre 11 Romain chapitre 11 Au verset 25 Amen Car je ne veux pas frère Que vous ignorez ce mystère Enfin que vous ne vous regardez Point comme sage C'est qu'une partie d'Israël Est tombée dans l'indicissement Jusqu'à ce que la totalité Soit entrée Donc une partie Donc qui est tombée dans l'indicissement Mais une autre partie à Israël Qu'est-ce qu'il y a dans l'indicissement Mais une autre partie du peuple N'est pas entrée dans l'Israël Par rapport à cette église Et d'autres âmes Lorsqu'on dit qu'Israël est tombée Cela parle toujours d'une partie Parce que le Seigneur garde toujours une autre partie C'est ça sa loi C'est pourquoi même s'il disait Que toute Israël Va en captivité Il fera que la promesse Qu'un faible reste puisse demeurer Dans la terre promise C'est comme ça le Seigneur travaille De la même manière du temps de l'église Même si on te disait En ce temps-là Beaucoup étaient emportés par de faux enseignements Ou bien L'enseignement de l'église catholique Même si on vous explique Que les gens avaient commencé à adorer Des faux enseignements Dans les années passées Il faut qu'il y ait aussi un reste Qui garde la bonne position Le Seigneur a toujours cette loi Il conserve toujours une autre partie De la même manière aussi Lorsque le Seigneur t'a choisi Qui a baptisé du Saint-Esprit Quelque soit le combat de l'église De l'église De l'importe quelle manière Le Seigneur ne peut pas amener ton âme A la perdition Le Seigneur conserve quelque chose Juste à ce qu'il puisse te réveiller Parce qu'il y a une sémence divine C'est comme ça que le Seigneur travaille C'est la façon de travailler de Dieu C'est pourquoi tu rémarres Du temps de Jérémie Il y avait ceux-là qui étaient restés à Jérusalem Et parmi eux se retrouvait Jérémie Mais d'autres s'étaient rendus en captivité Désormais après si Jérémie parole Maintenant le Seigneur donne la parole à Jérémie La prophétie La Jérémie chapitre 29 Dans Jérémie 29 Ce qu'on a dit verset 1er Dans verset 2ème Si tu regardes le verset 1er et 2 Dans Jérémie 29 Nous lisons le nom de Jésus-Christ Amen Voici les contenus de la lettre Que Jérémie le prophète Envoya de Jérusalem Au reste des anciens en captivité Au sacrificateur Au prophète Et à tous les peuples Que Nebuchadnezzar avait amené captifs De Jérusalem à Babylone Oui, Nebuchadnezzar avait amené captifs De Jérusalem à Babylone Après que les rois jéconiens La reine, les uniques Les chefs de Jidane et de Jérusalem Les charpentiers et les sériliens Furent sortis de Jérusalem Jérémie a écrit la lettre Pour parvenir à ceux-là Qui étaient dans la captivité Mais Et à tous les jours Ils ont fait la lettre Mais Les rois jéconiens Daniel Et à tous les échecs Dans la captivité C'était traité parvenu Daniel et Ezekiel Lorsqu'ils étaient dans la captivité Parce que je me suis dit Jérémie a fait la lettre Et les rois jéconiens Les rois jéconiens Ils ont fait la captivité Ma sacrificateur Et aussi ma prophète Je suis dit que Daniel et Ezekiel Ils ont fait la captivité Dans la capitale Dans la capitale Jérémie qui était resté dans le pays Jérémie qui était resté dans le pays Il avait écrit la lettre Aux anciens Aux sacrificateurs Aux prophètes Et à tous Ceux qui étaient à leur capitale Maintenant parmi La lettre Maintenant parmi Les choses qu'il avait dit Maintenant il donne Le message de Dieu Le verset 11 Il y a Jérémie 29 Car je connais les projets Que j'ai formés sur vous Dites l'éternel Projet de paix Et non des malheurs Enfin de vous donner un avenir et de l'espérance Vous me partirez Et vous partirez Vous me prierez Et je vous exaucer Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez de tout votre cœur Je me laisserai trouver par vous Et je ramènerai vos captifs Parce qu'aujourd'hui nous sommes la postérité d'Awa Le Seigneur a préparé encore de bons projets sur nous Mais tant qu'a mis ces projets Mais lorsqu'il a préparé ces projets Dans cette écriture d'abord c'est pour Israël Il a dit qu'il a fait des projets de paix Il a préparé de leur sortir de la captivité Mais à l'aube Dans le verset 15 Cependant vous dites Qui nous a suscité des prophètes à Babylone Ainsi par l'éternel sur le roi qui occupe le trône de David Sur tous les peuples qui habitent cette ville Sur vos frères Il y a les bataillons sur le roi qui occupe le trône de David Il y a les bandes de corabines Qui nous a poussé à venir avec vos captivités Il y a les bataillons dans le roi qui occupe le trône de David Donc nous l'avons dans notre continent On se met en place dans les roi qui occupe le trône de David mais vous dites cependant que le Seigneur a suscité parmi nous des prophètes pourquoi lorsque le Seigneur a dit qu'il a préparé des projets mais il rajoute au verset 15 cependant vous dites que Dieu nous a suscité c'est là que dit lorsque les prophètes liront ces messages lorsqu'ils vont prier Jérémie 33 s'accomplira sur ses prophètes je te répondrai je te montrerai des choses cachées Jérémie est commis Babylone en lisant Daniel 9 et il s'est mis en prière parce que l'écriture dit invoque moi je te répondrai invoque moi il y a contenu dans ces projets-là de Dieu révélé à Daniel est-ce que vous suivez à tous ces projets-là donc tout le programme comment est-ce que les événements vont se passer en Israël et ça dans Daniel 9 et contenu dans Daniel 9 verset 24 verset 26 du verset 24 au verset 26 la manière dont les gens planifient je ferai ça en imitant les seigneurs parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir pour l'homme nous les menthelles tu avais toujours dit que nous puissions dire à la fin que tu ne dis pas si tu es insensé je ferai ça je ferai ça je ferai à la fin tu ne dis pas si les seigneurs dis-toi que tu es fou insensé parce que tu ne connais pas l'avenir tu ne connais pas les jours qui viennent il faut qu'en tout temps tu dis ce que je ferai c'est si par la grâce de Dieu j'ai un programme à 19h par la grâce de Dieu je viendrai te rendre visite demain par la grâce de Dieu parce que tu peux être sûr tu es un avenir tu es un hôpital tu te rends sur une autre avenir et la tu es un hôpital et la moto te frappe et tu n'arrives pas là où tu voulais partir tu dois dire tu dois faire toute chose par la grâce de Dieu c'est ce que Jacques avait dit comme Job l'avait dit l'avenir nous ne le connaissons pas le projet qui forme le coeur de l'homme mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit c'est pourquoi ce qui s'accomplit c'est ce que Dieu dit il faut te dire à tout moment que par la grâce de Dieu si le Seigneur le veut toujours par la grâce de Dieu et dans le programme que le Seigneur a mis ou a formé il n'y a pas que ce programme il y a vu à Israël ni on son jusqu'à ce que le Seigneur viendra combattre et pour le délivrer à la suite du temps c'est un projet vous aurez mon mari mais projet éternel mais le projet il y a pour tout et non des noms en psaume 33 nous dit Dieu anéantit les projets des nations à partir du verset 9 les seigneurs ont dit ceci le verset 9 car il dit j'ai le nom de Jésus-Christ psaume 33 9 la 10 la 11 car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe chez le Seigneur il n'y a point d'erreur s'il dit une chose elle arrivera certainement il dit l'internel renverse les décès des nations les gens peuvent avoir leur programme parmi les nations 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 et c'est là qui s'accomplit